Aujourd'hui on va parler de GPS de combat, ce que c'est et leur utilisation tactique. Matériels dont l'utilité et l'efficacité sont bien souvent très sous-estimés. Comme d'habitude, je vais rester sur la structure d'une section de combat, voire d'un groupe. Ce qui est au-dessus, c'est-à-dire compagnie ou GTIA, ça nous intéresse beaucoup moins. Car ça s'intègre dans une structure de combat à très haut niveau, et ça c'est pas du tout le même délire. Il y a ceux qui décident et planifient, ceux qui obéissent et agissent. L'utilisation n'est donc évidemment pas du tout la même. Évidemment, l'armée utilise beaucoup de GPS, en haut commandement ou en compagnie. En dessous de compagnie, c'est-à-dire section ou groupe, il n'y a quasiment jamais de GPS perçu. Car mine de rien, ça coûte cher, et leur utilisation demande quand même pas mal de temps de formation. Et temps de formation, indisponible, bien entendu. Entre Vigipirate et Branlette en chambre, ils n'ont déjà pas le temps de driller l'instruction de base, c'est pas pour apprendre à utiliser du matériel comme celui-là. Les formations militaires autour des GPS, ça existe, mais ça reste mine de rien très rare. Personnellement, j'en ai suivi un à Djibouti en 2012. Mais à cette époque, ce genre de matériel, je le connaissais déjà très bien, donc cette formation m'a été complètement inutile. Perso, j'ai appris à m'en servir tout seul en 2010 pour la mission Afghanistan. D'ailleurs, petit point de culture pas forcément très intéressant, les formations topographiques de l'armée française, c'est les cartes. Et ensuite, éventuellement, on peut passer au GPS. L'armée américaine, c'est l'inverse. Leur formation se fait entièrement avec le GPS, et là, ils commencent tranquillement à revenir sur les cartes. Car ils se sont rendus compte que, si un jour ils n'ont plus de satellites, leur armée est entièrement baisée. C'est quand même bien foutu, les cartes. On devrait en utiliser à chaque fois. Mais on en utilise à chaque fois. Et c'est d'ailleurs pour ça que, selon moi, ce genre de matériel, c'est très bien et très pratique, mais ça doit être appris après l'utilisation des cartes. Sinon, je n'ai quasiment jamais utilisé les GPS fournis par l'armée, surtout fait pour de la surveillance autour des points sensibles. Ils n'avaient quasiment aucune autre utilité autrement à cause de leur poids et leur encombrement. Par contre, l'armée autorise et même encourage l'achat de GPS civils comme celui-là pour les missions. D'ailleurs, les formations militaires autour de GPS se font justement avec ces modèles-là, achetés avec leurs pognons perso ou les caisses section. Il n'y a pas de GPS individuel réglementaire. Ces modèles de GPS, même s'ils sont à la base conçus pour les civils, sont clairement faits pour du tactique. Et leurs acheteurs sont bien souvent des militaires. Et sinon, je ne parlerai pas des montres militaires, avec des grosses guillemets, comme ceux-là. Et si je mets des guillemets, c'est parce que... Putain ! 600 euros ! Mais vous êtes sérieux ? Ok, elle a l'air plutôt bien, très compacte pour une montre cartographique, mais... Mais 600 euros ! Mais vous connaissez le salaire d'un militaire moyen ? Vous connaissez le prix de tout ce que doivent acheter les militaires ? La bière, le whisky, le cannabis, l'entrée des Amazon Club ? Comment vous voulez qu'ils sortent, ils s'emballent ? Ouais, mais les officiers sont bien mieux pieillés, c'est fait pour eux ! Mais c'est encore pire ! Tu connais le prix de la vodka et de la cocaïne ? Euh, il y a des mecs habillés en verre qui sont en train d'installer un mortier à l'autre bout du village. Ah ! On va rapidement passer la suite, alors. Bref, juste un petit mot sur ces montres-là. J'étais très sceptique sur l'utilisation tactique. J'ai donc regardé quelques rétextes sur celle-là. Surtout une faite par un militaire, et lui-même le dit. Alors, c'est utile en randonnée, par exemple. Dans les herbergements, vous trouverez les refuges, par exemple. Donc si vous avez un refuge, ça peut vous servir. Honnêtement, pour une utilisation tactique, il n'y a pas grand-chose. Alors certes, il y a ici des points géographiques du terrain. Mais en fait, c'est classé par distance de votre point de départ. Et finalement, ça sera difficile de trouver un point que vous recherchez. On a une activité, c'est si vous voulez refaire une activité qui est déjà enregistrée dans la montre. Peu d'intérêt en tactique. C'est clairement des montres de randonnée. Elles sont utilisables en tactique, mais d'autres sont bien plus adaptées. Plus solide, plus d'autonomie, beaucoup moins de bordel inutile et bien moins cher. Mais putain, 600 euros ! On a compris ! En passant, celui qui présente la montre a carrément une chaîne et un bloc dédié uniquement aux montres GPS. Comme quoi le sujet est vaste. Si le sujet vous intéresse, je vous y renvoie. Des GPS, il en existe deux types. Les cartographiques et les non cartographiques. Donc déjà, je vais parler de celui-là, et pour lui, on verra une autre fois. C'est le modèle 601 de chez Garmin. J'avais à l'époque le modèle 401. Le modèle 401, c'est celui que j'ai largement le plus utilisé. Et que j'ai revendu quand j'ai quitté l'armée. Et j'avais chopé d'occasion le modèle 301, qui lui par contre était plutôt mauvais. Pour le réglage, déjà définir le format de position. Celui-ci, vous pouvez en mettre deux. Ça tombe très bien. Le premier, je mets le format UTM. Et en deux, le HDD. Mais je reste principalement sur le format UTM. S'il y avait eu un troisième choix, j'aurais mis en MGRS. C'est un format militaire dérivé du UTM. Sauf que... Bah, les militaires utilisent principalement des cartes civiles. Tous les cours topographiques se font avec des cartes civiles sous format UTM. Ce qui fait que, d'un, c'est sous ce format auquel j'ai eu toutes mes formations topographiques. Et c'est sous ce format que tout le monde travaille. Civil ou militaire. Et ensuite, je mets donc au format HDD le second choix. Car il existe un site internet que certains connaissent au moins un petit peu. Et qui est de base sous ce format là. Ouais, Google Maps. C'est un GPS utilisé dans une optique de combat. Donc pour s'en servir via une carte. Mais comme il y a pas mal de chances que si vous recevez une coordonnée GPS, on vous l'envoie via Google Maps. Bah du coup, ce format est important à garder à portée de main. Ensuite, est-ce que je dois préciser que vous devez tout mettre en métrique ? Ensuite, en Celsius. Mais faut savoir qu'à cause de la chaleur de votre corps, la température n'est viable que si la montre n'est pas à votre poignet. Ensuite, important. Pour le cap, il faut le mettre en millième et non en degré. Les millième, c'est bien plus pratique et bien plus utilisé que les degrés. Un degré, c'est un cercle divisé en 360. Un millième, c'est l'angle formé quand on place un mètre à un kilomètre. Ça représente un cercle divisé par 6400. Quand on travaille sous millième, il devient assez facile pour calculer une distance ou la taille d'un objet avec le célèbre calcul FMD. Appelé par les militaires, le fou-moi de dents. Le bon goût. Alors, pourquoi utiliser des millième plutôt que des degrés ? C'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais sachez que ça reste standard. Donc, restez sur des millième. GPS au boussole. Le terme GPS, c'est le nom du système de positionnement par satellite américain. Mais désormais, il n'y a pas que lui sur le marché. Il existe GLONASS, qui est l'équivalent russe. Et depuis peu, le système GALILEO, qui est l'équivalent européen. Ce GPS vous propose soit de rester sur le GPS seul, donc uniquement les satellites américains, soit d'y intégrer également les satellites russes ou européens, l'un ou l'autre, mais pas les deux. Ça permet d'avoir beaucoup plus de satellites à disposition, donc bien plus rapide et moins de risque de perte de position. Ça permet également de passer d'un pays à un autre en cas d'attaque de satellite si c'est la guerre. En sachant que cette possibilité existe bel et bien, c'est bien pour cette raison que les américains reprennent la formation avec les cartes. Malheureusement, le fait d'y intégrer autant de satellites, bon déjà, c'est un peu plus consommateur en pile, mais bon, c'est pas si grave avec ces modèles-là quand on voit à quel point l'autonomie est excellente. Mais aussi, selon plusieurs RETEX, la position est un peu moins précise, pour des raisons qui échappent. C'est pour ces deux raisons que vous pouvez rester en GPS seul. Pour ma part, je reste en GPS plus GLONASS. Pas de GALILEO en temps de paix, car les satellites de positionnement européens sont bien plus récents, donc pour l'instant, moins fiables. Vous l'allumez et vous commencez avec cet écran, qui vous donne seulement votre emplacement et celui de vos waypoints, ainsi qu'une boussole et l'échelle. Vous faites défiler les écrans avec le bouton GO TO PAGE, qui sert également à annuler, et ENTER pour valider. L'écran suivant, l'un des plus importants, une boussole avec deux champs où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, le plus important, c'est la distance jusqu'au prochain waypoint. Mais sur ces champs, vous pouvez mettre n'importe quoi. Un odomètre, les coordonnées GPS, distance avant d'arriver, la vitesse, l'heure, le lever ou le coucher du soleil, la température, l'altitude, un baromètre, une cafetière NCO, une table basse, etc., etc., c'est pas les fonctions qui manquent. Ensuite, les altitudes du parcours que vous venez de faire. Écran inutile pour du combat. Ensuite, vous pouvez programmer 1, 2, 3 ou 4 champs. Chacun d'entre eux, vous y mettez ce que vous voulez. Moi, sur le 4, 3 et 2, j'ai mis un peu de n'importe quoi. Je me sers surtout de cette partie sur les coordonnées et l'emplacement actuel, en UTM et en HDD éventuellement. Le dernier écran fait un petit peu de tout. Il vous permet de vous connecter, de connaître le nombre de satellites actifs, le lever et coucher de soleil, la phase lunaire actuelle ou à venir, les configurations, tous les tracés effectués, que ce soit pour y retourner, les enregistrer ou les effacer, mais surtout, il y a le listing de tous vos waypoints. Toute l'utilisation de ce GPS se fait avec les waypoints, c'est-à-dire des points nommés sur ce qui est au départ un grand espace vide. Si vous voulez sauvegarder l'endroit où vous êtes actuellement, que ce soit pour revenir ou pour enregistrer rapidement ces coordonnées, il suffit simplement de laisser son doigt 2 secondes sur le bouton Hunter, ensuite modifier ou laisser par défaut. Quand votre emplacement est enregistré, il est dans la liste des waypoints. Ça vous permet d'avoir ses coordonnées et si vous le sélectionnez, sa direction et sa distance. Si vous voulez mettre sur le GPS un point que vous avez vu sur la carte, c'est également très simple. Vous en récupérez les coordonnées, vous laissez le doigt 2 secondes sur Hunter pour ouvrir l'enregistrement d'un waypoint, vous y mettez les nouvelles coordonnées, son nom et c'est tout. Pour son utilisation tactique, voici comment se présente une carte militaire. Oh, une carte de Zelda ! Mais elle est super originale, ta blague ! Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est pas drôle. Bon, voici comment se présente une vraie carte militaire. Non mais en fait, finalement, l'autre carte, elle était bien. Ouais, hein ? Bref, voilà une carte militaire, une vraie. La zone de combat est découpée en plusieurs zones, elle-même en secteur, le tout numéroté. Cette carte-là a été faite pour une mission de contrôle de zone et de désarmement. Donc les points importants sont toutes les habitations, chacune numérotée. Au combat plus classique, il y aurait une plus grande importance autour des points sensibles et des centres de gravité. Ouais, les centres de gravité, on en parlera une prochaine fois. Un GPS permet de se rendre compte très facilement où vous vous trouvez sur la zone de combat, où se trouvent tous les points particuliers et les distances entre vous et les autres points. Bref, pour rallier un waypoint, que ce soit pour y aller ou pour connaître la différence à vol d'oiseau, il suffit de laisser le doigt deux secondes sur GoToPage. Ça vous propose directement le ralliement au waypoint enregistré. Enfin bref, vous voyez le délire, le GPS, comme vous le déballez, c'est simplement un grand espace vide. Chaque point se met manuellement, se nomme et vous pouvez mettre un logo en fonction de l'importance du waypoint, histoire de pouvoir le retrouver plus facilement. Tout se fait avec les waypoints. Ça a l'air d'être un délire complètement ingérable, mais en fin de compte, ça se fait assez rapidement. Ouais, enfin, tout dépend de la carte aussi. J'avoue que celle-là, vous allez vraiment passer une soirée de merde. Vous trouvez les coordonnées de chaque point, vous les mettez dans le GPS en tant que nouveau waypoint et vous le renommez. Là, je suis ici, je mets un waypoint à cet endroit. Si vous voulez mettre comme waypoint l'endroit où vous vous trouvez actuellement, vous laissez appuyer le bouton Hunter, où vous soyez dans les menus. Ça vous propose d'entrer directement votre position. Vous les laissez de base, ou vous modifiez le point, logo, le nom. Je fais quelques dizaines de mètres en lui demandant de m'y renvoyer. Il m'indique simplement l'azimuth et la distance. Et si vous voulez enregistrer un point sur un itinéraire déjà parcouru, il y a un tracé automatique, avec la journée et l'heure où vous pouvez revenir. Malheureusement, si vous voulez aller sur un point sur la carte, mais sans connaître ses coordonnées, même au pifomètre... Alors, mon cul à l'ayette, c'est ici. Je vous ai sur mes pieds, c'est là. Donc la BLM doit être à peu près par là. Non, ce GPS-là ne vous permet pas de le faire. Là, il vous faut un GPS qui vous permet de vous balader sur la carte, comme celui-là, qui est cartographique. D'un point de vue tactique, ce GPS permet de donner précisément vos coordonnées à la radio. Ça permet de savoir à quelle distance et quel azimuth se trouve tel ou tel point. Soit au pifomètre avec l'échelle qui se trouve en bas, soit précisément en lui demandant la distance jusqu'au point qui nous intéresse. Donc, de se faire un parcours sans devoir se faire chier avec la carte. Il suffit juste de suivre la flèche. Par contre, la flèche ne vous donnera que l'azimuth brutal. Entre chaque intersection, il faut trouver ses coordonnées sur la carte et l'inscrire dans les waypoints. Ça demande beaucoup d'anticipation, et si ça tourne mal, il sera beaucoup moins pratique qu'un GPS cartographique. En passant, pour rentrer un itinéraire. Vous pouvez soit les inscrire dans les waypoints et à chaque fois que vous devez passer d'un point à un autre, vous rentrez le suivant manuellement, soit passer par l'option itinéraire, qui changera le point automatiquement une fois passé dessus. Pour avoir fait pas mal de courses d'orientation et de combat avec lui, je conseille la première option. Car changer manuellement, ça ne demande pas beaucoup de temps, juste quelques secondes. Et quand vous êtes dessus, si lui, il vous trouve à quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres près, suivant le réseau, il peut considérer que vous êtes dessus et donc vous enverra directement à la suivante. Et donc, pour trouver une balise, c'est mort. Ou au contraire, si vous êtes carrément dessus, il peut considérer qu'il vous reste quelques mètres ou dizaines de mètres et donc refusera de vous envoyer au prochain. Et là, vous êtes comme un connard à tourner en rond pour faire en sorte qu'il vous détecte. Ça n'arrivera pas en passant manuellement sur la liste des waypoints et ça vous en donnera un bien meilleur contrôle. Bon, est-ce que je vous conseille ce matériel ? Bah, si vous êtes déjà bien équipé et que vous voulez peaufiner votre préparation tactique, carrément. Ça donne vraiment un plus au combat, mais ce n'est clairement pas du matériel prioritaire. Ça, ça fait partie du petit matériel très pratique, à utilisation non classique assez méconnue et souvent sous-estimé. Si vraiment vous voulez vous équiper, réfléchissez à quel moment vous achetez un matériel aussi hors norme. Et si vous saurez apprendre à vous en servir, car le prix n'aide vraiment pas. Bref, petit matériel que je vous recommande malgré tout. Très utile, très pratique et ça ne demande pas tellement de temps pour apprendre à s'en servir. Ce modèle-là est particulièrement facile à prendre en main, surtout si vous connaissez déjà les bases de l'utilisation des cartes. Encore merci aux tipeurs qui m'ont permis de les acheter et qui m'ont donc permis de faire cette présentation. Fin de la vidéo, cassez-vous ! Sous-titrage ST' 501